Je vais vous dire, Maître Vincent Nyoré, avocat au barreau de Paris, Vincent Armenak Nyoré, vous comprendrez donc que Maître Nyoré a des origines arméniennes, dont il est très fier d'ailleurs, et nous nous sommes fiers de sa présence aujourd'hui, ici, ce soir, pour cette veillée commémorative du génocide arménien. Vous aviez pu entendre Maître Vincent Nyoré devant le Sénat lors des multiples manifestations, lors des rassemblements, pour que la loi contre le négationnisme du génocide arménien puisse passer au Sénat, être votée, et ainsi nous protéger de ce crime qu'est le négationnisme. Eh bien aujourd'hui, notre combat se poursuit, comme je vous l'ai dit. Certes, 95 ans se sont passés, et la veillée de cette année est axée sur ces 95 ans, cette commémoration, cette soif de justice, ce droit à la mémoire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on met de côté le combat contre le négationnisme que nous menons depuis des années. Et pour cela, pour vous expliquer un petit peu aussi où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour comprendre le système juridique complexe qui nous entoure, et surtout, puisque Maître Nioré s'est rendu à quatre reprises à Istanbul pour les procès suite à l'assassinat de Geram Dink, qui a donc été assassiné le 19 janvier 2007, Maître Nioré est là aujourd'hui pour nous délivrer son message et pour nous parler de son expérience de juriste, d'avocat. Et je vous demande de l'applaudir bien fort, parce qu'on est ravis de l'accueillir ce soir. Maître Nioré, c'est pas mal. Merci beaucoup, Tania. Merci infiniment. C'est moi aussi gentil. Ce soir, c'est le cœur qui parle. Avant la raison. Quel est notre lien commun ? Notre mémoire. Et nous avons vu avec les jeunes ce soir que notre mémoire était aussi notre avenir. Notre mémoire est notre sang. Notre mémoire circule, coule dans nos veines. Et nous n'y pouvons rien. J'aimerais vous dire, souvenez-vous, j'aimerais dire aux négationnistes, souvenez-vous que l'Arménie fut avant tout un royaume, le royaume d'Arménie. Les Arméniens ne sont pas la vie de la terre. Les Arméniens ne sont pas les oubliés de l'histoire. J'ai honte pour le Sénat. J'ai honte pour le Sénat. Ces sénateurs qui sont incapables d'inscrire à l'ordre du jour de leur législature le vote en seconde lecture de cette loi, en première lecture de cette loi déjà votée par l'Assemblée nationale. en 2006, le 12 octobre 2006. Que font-ils ? Qu'attendez-vous, mesdames, messieurs, les sénateurs ? Sauf à vouloir être la honte de la République que vous êtes censée incarner. Alors, quel est le problème ? J'ai interrogé un sénateur, un sénateur socialiste qui est un ami, et qui m'a dit, il y a à peine 48 heures, que le Sénat n'avait pas l'obligation, avait l'obligation d'inscrire cette loi à l'ordre du jour de sa législature, mais qu'il n'y avait aucune condition de télé. C'est-à-dire que dans dix siècles, nous pourrons encore en être au même état. Si le Parlement français ne se bouge pas, que faut-il faire pour que le Sénat inscrive cette loi à l'ordre du jour de sa législature ? Il faut un événement politique. Il faut un événement d'actualité. Et qu'est-ce qui fait tâche ? Tâche d'huile ? Grosse tâche d'encre. Ce sont les protocoles armés l'eau de Turc, gelés aujourd'hui, dont on peut espérer qu'ils seront congelés à jamais, et qui mélangent à la fois discussions de marchands de tapis et négociations sur le premier génocide du XXe siècle. On ne transige pas sur un crime contre l'humanité. Alors, bravo aux jeunes qui ont ce soir organisé cette soirée, car l'événement attendu des sénateurs, nous l'avons ce soir. Plus la Turquie frappe à la porte de l'Europe, plus la Turquie avance, plus la Turquie redort son blason, plus la Turquie change sa législation pénale, plus le négationnisme prend de l'avance. En France, comme en Turquie, même si la société civile turque fait des efforts considérables. Vous avez les noms ici inscrits de ceux des intellectuels turcs, qui sont pour la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie. Vous savez que demain, Place Taksim à Istanbul, des intellectuels turcs manifesteront non pas pour la reconnaissance du génocide arménien, mais pour la reconnaissance de la grande catastrophe. Je me suis rendu en mission d'observation judiciaire à quatre reprises, avec d'autres avocats français d'origine arménienne, membres de la Fajar. À quatre reprises pour assister au procès des auteurs présumés de l'assassinat de Ronding. À quatre reprises en 2009 et en 2010. En face de nous, à l'intérieur de la salle de la cour d'assises spéciales d'Istanbul, à un mètre de là, nous avons en chair et en os Ogün Samast, Yassin Ayal, Eran Tunçel, et tous les autres. Cinq sont emprisonnés, en détention provisoire, quinze autres sont poursuivis, vingt accusés au total. Ils passent leur temps à insulter la famille digne qui est là. Ils passent leur temps à narguer la cour, à insulter la fille d'Ellal, Dink, et la femme de Dink. Avec arrogance. Ils sont là jusqu'à dire, parce que Yassin Ayal en a fait l'aveu, que s'il avait conçu l'assassinat de Dink, ce n'était pas référence, comme une réponse, à l'exécution de Talat Pacha par Sagomen Tellirian. C'est dire qu'en Turquie, en 2009, en 2010, il y a un important travail à faire. Lorsque nous discutons avec des avocats démocrates turcs, qui sont aujourd'hui des amis, ils vous disent, nous sommes d'accord pour reconnaître la grande catastrophe, parce que la grande catastrophe est aussi un terme arménien. L'arménien ne connaît pas le mot génocide, nous dit-on. D'accord. Sauf qu'ils ne veulent pas entendre parler du mot génocide, et pourquoi ? Alors qu'ils sont nos amis. Parce que le génocide, disent-ils, ils sont démocrates, entraîneraient des réparations, des restitutions, et de cela, ils ne veulent pas entendre parler. C'est le mot génocide qu'il nous faut, alors que nous savons que c'est Raphaël Lenkin qui avait assisté au procès de Segomen Tellirian à Berlin, qui plus tard concevra en 1948 le mot génocide. Il a fallu assister au procès de Segomen Tellirian qui fut acquitté pour qu'enfin ce mot soit conçu. Et c'est important. Alors, d'où viendra notre salut ? Il y a une législation européenne qui a été prise le 28 de vente 2008. Une décision, une loi, qui a été prise par le Conseil de l'Union Européenne et qui fait obligation à tous les États membres de l'Europe de prendre une législation interne sanctionnant l'apologie du génocide ou sa négation grossière. Le génocide étant entendu au sens où l'entend le statut de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire notre définition, l'extermination sans l'exigence d'un plan concerté de tout un peuple pour ce qu'il est. La loi cadre est passée le 28 novembre 2008. Que fait le Sénat ? Alors qu'au niveau communautaire, au niveau européen, il y a cette législation impérative, le Sénat ne fait rien. Mais le Sénat ne pourra pas rester les bras de croissier. Pourquoi ? Parce que vous êtes là ce soir. le salut réside dans la mobilisation de la diaspora, cette diaspora qui est diabolisée en Turquie, cette diaspora que l'on fait passer pour une diaspora orthodoxe. Nous devons être extrêmes, orthodoxes, ultra-orthodoxes. Nous ne transiserons jamais, jamais sur la question arménienne. La question arménienne qui demeure attaque aujourd'hui, non seulement sur la reconnaissance du génocide par la Turquie, mais en outre sur la question de la restitution. Et s'il n'y a pas de restitution, il faut qu'il y ait réparation. Pourquoi ? Parce que le deal est financier. La Turquie frappe aux portes de l'Europe et il y a déjà 15 milliards d'euros d'échanges entre l'Europe et la Turquie. Le business à faire est fantastique qu'ils payent leurs dettes consécutives à leurs crimes fondateurs de la République turque. Bravo ! Bravo ! Bravo ! N'oublions pas que nous avons aussi en Turquie les amis qui nous sont chers, tous ceux qui militent pour la reconnaissance du génocide récemment, un avocat du barreau d'Ankara a souhaité faire un processus